bonsoir ici feldos et si je vous dis bonsoir c'est parce que j'espère que vous regardez cette vidéo alors que chez vous la nuit est tombée et que le vent fait claquer vos volets je vais vous montrer ma première nuit sur ce fabuleux jeu qui est Daisy comme disent les anglophones je dois avouer que je préfère dire des Z ça claque bien zombie j'ai eu la chance pour ma première partie d'arriver sur un serveur où il faisait nuit et je jouais le soir donc ça tombait très bien et j'ai beaucoup aimé cette ambiance on voit ici mon personnage son inventaire je joue une femme pour cette première partie qui démarre comme tous les autres personnages avec simplement un jean un tee shirt et une lampe de poche avec sa pile on remarque qu'évidemment le jeu est très sombre il ne nous facilite pas la tâche la nuit dehors le clair de lune permet de voir assez bien ce qu'on fait tout de même mais dans les bâtiments c'est autre chose cette première partie aura duré environ deux heures et demie je vous en propose ici un condensé je ferai plusieurs ellipses mais je laisse quelques portions de ce type où je ne fais rien d'autre que courir car c'est ce que vous ferez souvent dans ce jeu de survie simplement vous promener si on peut appeler ça comme ça dans la nature changer de village chercher de nouvelles maisons dans lesquelles fouiller pour trouver la boîte de conserve et qui vous permettra de tenir quelques heures de plus à condition d'avoir de quoi l'ouvrir la peur me pousse à rester discret mais je finis tout de même par sortir ma lampe pour essayer de voir un peu mieux essayer de mieux fouiller toutes ces granges ces maisons que je traverse voient que la lampe est très puissante mais je l'utiliserai tout de même pas très longtemps elle est tellement puissante justement que j'ai la sensation d'être visible à des lieux à la rond et d'attirer plus de mal que de bien dans les bâtiments ce semble être un choix peut-être pertinent mais la moindre fenêtre fait que la lumière se projette au dehors c'est plus inquiétant qu'autre chose voilà que je trouve une banane une banane pourrie c'est pas le grand luxe mais c'est toujours me curien j'ai faim j'ai soif si je trouve rien de mieux je finirai par m'en contenter c'est plus ... Je coupe ici ma lampe, bien décidé à m'en passer au maximum pour augmenter ma discrétion et mes chances de survie. Je remarque au loin de la lumière et décide de m'approcher, de sachant sur quoi je vais tomber. Je reste prudent. ... 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 Voilà qui ressemble à une pompe de l'eau. C'est bien ça. Je peux enfin étancher ma soif. Cela fait déjà au moins un besoin vital qui sera satisfait. Mais j'ai fini par manger. Un de ces fruits pourris. Et je ne me sens pas très bien. Je suis un peu malade. Après avoir bu, me vient l'envie de manger un peu de soleil en poudre. Mais ce n'est pas le meilleur moment. Cet infecté a bien failli mettre la main sur moi. Je n'ai rien, pas d'arme. Ce n'est que cette solution, fuir. Et de toute manière, fracasser le crâne de ce pauvre malheureux ne m'aurait pas tellement fait plaisir. Ça m'arrivera sans doute, mais... Pour l'instant, fuyons. Je dois avouer, je suis un peu taquin. On va mettre à manger en observant cet infortuné. Il n'est certes pas très sympathique, ni très prudent. Mais on s'amuse comme on peut, lors d'une nuit où on est condamné à courir. Courir et toujours courir. Ce zombie n'a pas dit son dernier mot. Mieux vaut déguerpir. Encore un autre bled au nom imprononçable. C'est peut-être une mauvaise idée de venir en vacances en Russie, décidément. Mon ventre me fait de plus en plus souffrir. Ce n'était peut-être pas une bonne idée, malgré la fin, de me nourrir de cette saleté de banane pourrie. Un peu plus loin, je remarque un de ces infectés qui ne m'a pas remarqué. Je l'observe. Je l'observe et grâce à mon entraînement pour le marathon que j'ai pratiqué dans ma banlieue new-yorkaise depuis deux ans maintenant, je me sens prêt à courir à nouveau si nécessaire. J'en profite donc pour tester ses réactions, sa capacité à me repérer. Comprendre comment la maladie influe sur l'essence de ses malheureux. Je préfère profiter de ce moment où il n'y en a qu'un seul pour savoir comment il fonctionne. Ce sera très utile quand je tomberai sur plusieurs d'entre eux en espérant que ça n'arrivera pas, évidemment. Je préfère ne pas trop tenter le diable et finis par m'écarter. J'ai quand même pu m'approcher assez près. de dos, il ne m'a pas remarqué. Il ne l'a pas senti, pas entendu, pas vu. Je continue, je continue ma route. Il ne l'a pas senti, pas vu. C'est parti. Mais est-ce qu'il va me laisser en paix ? C'est parti. Je vais en profiter pour reprendre quelques forces. Qu'est-ce que... Il est vraiment, vraiment, vraiment tenace. Voilà. Cette fois au moins, j'ai mis une bonne distance entre nous et je vois où il est en plein milieu de la route. Il a moins de chance de me surprendre. Mais tout de même, il m'a bien étonné. Il faut vraiment se méfier de ces malades qui n'ont rien du zombie dont Romero nous avait abreuvés dans les années 80. On est bien loin de la nuit des morts vivants et de ces morts qui marchent. Ceux-là sont bien vivants. Oh oui. Ils sont bien vivants et courent aussi bien que nous. Heureusement, on a cette petite étincelle de volonté supplémentaire. Ils ont faim, mais nous, on veut sauver notre cul. Ils ont faim, mais ils ont faim, mais ils ont faim. A chaque fois que je vois une maison sur le côté de la route, c'est un petit espoir de plus. Un petit espoir de trouver de quoi m'aider. Un panneau. Or, bien évidemment, je n'y comprends rien. Mouais. Allons-y, sans lampe-torche. J'ai bien vu tout à l'heure à quel point on était visible de loin avec ce genre d'ustensiles. Une pharmacie des antidouleurs. Malheureusement, j'ai bien peur que ça puisse me servir bientôt. Je vais donc emporter ça. Malheureusement, j'ai bien peur. Qu'est-ce que c'est que ça dans le coin ? Un masque. Un bien étrange masque que je vais porter tout de même pour me protéger des éventuelles griffures, des lacérations que pourraient m'infliger ces malades. Et ce soda, ça ne sera pas de refus. Il est toujours là. Voilà, je ne sais pas s'il me regarde ou s'il a même oublié mon existence, mais dans l'éventualité où la mémoire pourrait lui revenir, je vais continuer mon chemin. Je vais continuer mon chemin. Cette antenne au loin me donne un autre genre d'espoir. Peut-être pourrais-je trouver des choses intéressantes, mais surtout, y aurait-il moyen de communiquer depuis ce genre d'endroit ? Trouver une sorte de signal radio ? Je n'ai aucune idée, je ne sais pas comment ça marche, mais plutôt que d'errer sans but, je vais aller jeter un œil. Je suis de plus en plus malade et j'ai à nouveau soif, toujours faim. Je ne sais pas comment tout ça va se terminer, mais jusqu'à présent, ça n'est pas brillant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas si dans ce pays, ce genre de choses indiquent une tombe. Je n'ai pas envie d'en savoir plus. Il y a déjà assez de pseudo-morts comme ça, ce n'est pas le moment d'en déterrer. J'approche de ce bâtiment dont j'ignore tout de ce qu'il peut me réserver, avec tout ce qui a pu tomber comme réseau. Les réseaux d'eau courante, les réseaux téléphoniques évidemment. Depuis que la maladie a éclaté, qu'elle s'est répandue comme une traînée de poudre. C'est le chaos où tout s'écroule. Donc je n'ai pas d'énorme espoir ici, mais on ne sait jamais. D'accord, je vois que les employés sont toujours là. Mais ils n'ont pas l'air d'être prêts à collaborer. Qu'est-ce que... C'est vraiment une manie. Ce comité d'accueil, j'avais l'impression que... qu'ils étaient tous dans l'enceinte du bâtiment et... cette supposition a failli m'être fatale. Tant pis pour cet espoir de liaison radio. De toute façon, c'est presque sur rien de marché. Je n'aurais pas pu obtenir d'aide par ce biais-là. Il va falloir se débrouiller autrement. survivre à l'ancienne. Je ne sais pas si un jour je finirai comme ça, mais... je préférerais mettre fin à mes jours qu'en arriver là. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme on dit. Un peu plus loin, je retrouve un village dans lequel je reprends mon activité désormais... « favorite », entre guillemets. Je vais dire le choix. Et je trouvais un pantalon de chasseur qui remplacera avantageusement mon simple jean. Non seulement ce nouveau vêtement sera un tissu plus facile à camoufler, mais il contient plus de poches. Et c'est important. C'est important pour moi de pouvoir transporter un maximum de choses. Je n'ai plus de maisons, plus d'hôtels dans lesquels déposer mes affaires. Ma famille est à des milliers de kilomètres d'ici. Tout ce que je possède, tout ce que je suis, c'est ce que je porte sur moi. Sous-titrage MFP. Je crois qu'il est temps de faire une croix sur toute notion de tranquillité. C'est en permanence désormais que je vais devoir vivre dans la peur, mais une peur utile. Une paranoïa salvatrice. Ils peuvent être partout. Ils n'ont peut-être pas d'essence surdéveloppée, mais ils sont nombreux. J'ai croisé je ne sais pas combien de ces infectés déjà, et un seul humain sain. Le monde a changé, et j'ai bien peur que ça ne s'arrange pas si tôt. Il y a toujours ce mal au ventre. Je suppose qu'il ne s'agit que d'une très légère intoxication alimentaire sans conséquence. Mais quand on est pourchassé par des animaux sauvages sans conscience, ce n'est pas le moment de chercher une pharmacie. L'aspirine attendra. courir, et encore courir. Encore un peu plus loin, et je tombe sur une véritable ville. Je ne sais pas si je dois m'en réjouir, ou avoir plus peur que jamais. Mais c'est l'endroit idéal pour trouver encore du matériel, de la nourriture. Mais la densité de population fait certainement qu'il y a encore plus de malades. J'ai fait attention, mais comment être sûr de leur échapper ? J'essaie de... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. Ça va un peu mieux depuis cette banane qui m'a causé tant de souffrance. Je sais que c'est stupide, mais j'ai tellement faim. Tellement faim, tellement soif. Ce kiwi n'a pas l'air, n'a vraiment pas l'air bien frais. Mais... Une fontaine. Une fontaine, ici. Voilà, déjà... De quoi sauver ma peau pour quelque temps. Mais j'ai toujours une faim de loup. Je n'ai jamais eu autant envie d'un énorme steak saignant. Mais je dois dire que je me contenterai bien d'une bonne salade bien fraîche. Disons deux salades. Dans ces poubelles... Voilà, rien d'intéressant, ici. Qu'est-ce que c'est ? Un sac à dos. Un sac à dos. Voilà une trouvaille qui fait bien, bien, bien plaisir. Ce sera beaucoup plus pratique que de bourrer mes poches jusqu'à ce qu'elles soient prêtes de craquer. Une carte ! Une carte ! Alors là... Il ne me resterait plus qu'à trouver une méthode pour apprendre le russe en un quart d'heure. Et je serai sauvé. Quant à cette énorme clé, il pourra servir d'arme. Voyons la carte un peu. J'y comprends rien. Je vais tester la prise en main de cette clé avant d'en avoir besoin pour sauver ma peau. Ça ne me vaut pas le bon vieux katana de Pulp Fiction. Mais c'est toujours mieux que rien. Ouais, du calibre .45. Ça peut toujours servir. Un couteau. Pourquoi pas. Une lunette de visée. Je commence à monter un petit arsenal. Merci à mon sac à dos. Je pourrais stocker ça en attendant d'en avoir vraiment besoin. En espérant que je ne crèverai pas de faim jusque là. Mes jambes arrivent à peine à me porter. Je sens que je peux défaillir à tout moment. Ok. On va reculer tout doucement. On s'adapte vite à une nouvelle réalité lorsque notre survie en dépend et j'arrive de mieux en mieux à garder mon sang froid lorsque je rencontre un de ces infectés. Tant qu'il est seul. Je ne sais pas encore trop quelle serait ma réaction si je devais rencontrer une dizaine d'entre eux d'un coup. Dans le tas, l'un d'entre eux pourrait être plus endurant que moi. D'autant que... D'autant que véritablement, je n'ai pas... Oula. Accélérons le pas tout de même. Oui, je disais, je n'ai pas mangé correctement depuis des jours et des jours. Et en parler là, ça, je... Je fournis des efforts comme jamais... C'est autre chose que du marathon, ce que je fais là. Je n'ai jamais couru aussi longtemps, aussi vite, sans apport calorique. Je ne me sens vraiment, vraiment pas bien. Vraiment, vraiment pas bien. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est parti. Devant ce genre de vision, je ne sais même plus ce qu'il a le plus m'effrayé. Elle est à la perspective d'être déchiqueté par cette infectée ou celle de tomber raide mort, sans énergie. Je suis éreinté, mais il faut continuer à courir. Continuer à courir jusqu'à ce que je trouve un véritable repas. Ça va bien se trouver quelque part. C'est le moment où jamais. C'est le moment où jamais, vraiment. Oh non, encore un. Encore un. Lâchez-moi la grappe. C'est pas vrai. J'en peux plus cette fois, c'est trop. C'est trop, trop près, trop près, trop. Je meurs de faim, je meurs de faim. Je ne peux plus fournir le moindre effort. Je veux dormir. Manger et dormir. Dormir. Manger et dormir. Dormir. Voilà. C'est indéfini pour notre survivante qui est tombée d'inanition. C'est donc en tant que feldo que je vous parle à nouveau pour vous laisser imaginer ce qui arrive quand on tombe d'épuisement, qu'on s'écroule inconscient, alors qu'on est poursuivi, talonné par un infecté. Oui, il y a peu de chances qu'on puisse se relever. C'était ma première nuit sur ce jeu. Loin d'être la dernière. Des nuits, des jours, j'en ai vécu d'autres depuis. Et si lors de cette expérience, ce sont mon propre corps ainsi que les zombies qui ont été mes ennemis principaux, sur d'autres expériences ultérieures, je dois bien dire que ce sont les humains, les survivants, qui vont le plus effrayer. Ces humains qui, comme moi, cherchent à survivre, à trouver nourriture, eau, vêtements, armes. Ces humains qui n'hésitent pas à tuer pour éviter d'être tués. Certains font preuve de bonté, mais ils sont rares. Et personnellement, je me sens, moi aussi, devenir peu à peu une bête de plus en plus sanguinaire. Je lutte. Je lutte pour conserver un peu d'humanité dans ce monde qui dégénère. Mais c'est difficile. Difficile lorsque les télés ne s'allument plus. Que les magazines ne paraissent plus. Et surtout, lorsque les frigos sont vides. À bientôt en jeu, peut-être. C'est tout ce que je vous souhaite. Cela fait bien longtemps que je joue à des tas de jeux vidéo différents. J'en ai connu beaucoup de très bons. Mais l'interaction très particulière qu'on peut trouver dans celui-ci avec les autres joueurs, grâce à cette possibilité qu'on a de parler en jeu, en voix par IP, en communication directe, on est alors entendu par les personnes qui sont à quelques dizaines de mètres de nous, cette possibilité rajoute beaucoup, ça rajoute énormément. Et si un jour, vous entendez, venant de derrière vous, un ordre vous intimant de lever les mains en l'air ou de vous plaquer au sol, un conseil, obéissez. Merci. 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 Merci.